La région a un nouveau logo officiellement depuis ce matin, même si on a déjà pu l'entrevoir ici ou là sur des documents officiels. Ce nouvel emblème va être dévoilé dans quelques secondes par Jean-Paul Huchon, le président du conseil régional. Une cérémonie à laquelle assiste Patrick Ferrant. Oui Jean-Jacques, voilà, vous allez découvrir dans un instant le nouveau logo, le nouvel identifiant de la région Île-de-France. Un nouveau logo inauguré aujourd'hui, vous le voyez se dessiner sur l'un des bâtiments principaux du conseil régional d'Île-de-France, ici au boulevard des Invalides. Alors vous le voyez, cet emblème est une étoile à huit branches au centre d'un rond en dynamique, un rond bleu. Alors l'étoile à huit branches, bien évidemment, représente les huit départements de la région Île-de-France. Tandis que ce rond, un peu non terminé, est supposé représenter l'Île-de-France, c'est-à-dire représenter en fait l'unité de la région Île-de-France. Les couleurs ont été choisies pour donner une impression de dynamisme et une impression aussi de qualité de vie. L'objectif était de se distinguer de l'ancien logo qui était un logo bleu-blanc-rouge, jugé trop proche des symboles de la République française. Il se posait donc être trop centralisateur et surtout trop parisien, puisque vous le savez, au centre de l'ancien logo qui était une fleur de l'île, il y avait Paris. Et la volonté était donc de se distinguer de ce logo considéré comme trop parisien. Merci Patrick. Nous y reviendrons dans notre édition de 12h55.